Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre JT du jour ? Les voici dans ce sommaire. Triple rendez-vous sur lesquels revient Alexandra Pagny. Forum de la formation en alternance, rencontre des métiers de la banque et de la finance et trophée de l'apprentissage. Des jeunes présents à cette journée se destinent peut-être aux métiers liés aux technologies, un domaine au cœur du salon Distri 2016. Culture ensuite avec l'exposition napoléonienne proposée à la Maison de France, puis la Générale de Singing in the Train, une comédie musicale à laquelle participaient de nombreux élèves. Nous vous en parlions il y a quelques jours avec Sophie Vincent dans le cadre de notre invitée du week-end. Cette année encore, ce rendez-vous a rencontré un franc succès, le cinquième forum de la formation en alternance. C'est tenu mercredi au centre de congrès Auditorium Régné 3, tout comme les dixièmes rencontres des métiers de la banque et de la finance. Le récit est signé Alexandra Pagny. L'alternance a le vent en poupe auprès des étudiants. Les jeunes sont de plus en plus motivés par des formations pratiques qui leur permettront d'être opérationnels et disponibles le plus rapidement possible pour le marché du travail. Je suis venu chercher un employeur parce que je veux faire un BTS en alternance. Donc je suis venu en chercher. Et aussi me renseigner sur les différentes banques. Et vu que c'est Monaco, qu'est-ce que Monaco offrait par rapport à Nice ? On en a fait pas mal. Les personnes sont très gentilles. Elles nous expliquent le fonctionnement des banques. Des fois, elles nous réorientent quand on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Du coup, c'est vraiment un bon programme et ça nous aide beaucoup. J'ai eu le temps de faire beaucoup de stands. C'est un bon ressenti. Je pense qu'il y a un bon échange avec moi pour moi les banques. Les personnes sont ouvertes et sont ici pour justement nous recruter. Donc ça nous permet de rencontrer les bonnes personnes et de donner nos CV en direct en fait. Les étudiants ont répondu présent cette année encore à cette manifestation. Le bilan est très positif. Donc au-delà d'une satisfaction que l'on avait déjà au niveau de la représentativité des entreprises, des établissements d'enseignement et des banques puisqu'on battait les records en termes de stands cette année avec 76 enseignes professionnelles présentes tout au long de la journée. On a aussi battu un record de fréquentation puisqu'à la clôture, on est à 500 jeunes visiteurs qui sont venus tout au long de la journée rencontrer les professionnels. Donc c'est 100 jeunes de plus que l'an dernier. Donc c'est très satisfaisant. Du côté des professionnels, le contrat d'apprentissage suscite un intérêt croissant. Il l'envisage comme un outil de recrutement et de formation qui permettra aux apprentis de répondre rapidement aux besoins du terrain. Pour nous, c'est très important puisqu'ils sont plus à même de connaître les nouvelles technologies, de savoir s'y intéresser, d'être curieux, d'avoir envie d'aller vers de nouvelles choses auxquelles ils n'ont pas été forcément préparés. Et ça, c'est très important pour nous. Je suis assez surpris du nombre de gens qui sont venus aujourd'hui. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Et là, on a eu énormément de monde aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour les formations en alternance qui sont vraiment un avantage pour les étudiants qui les suivent. Et puis ça, c'est bien passé. Donc voilà, des gens intéressés dans différentes formations. Le contrat d'apprentissage concerne donc les jeunes de 16 à 26 ans. désireux de continuer leurs études tout en étant formés par une entreprise. Ces diplômes allant du CAP au Bac plus 5, offrent donc des préparations en alternance. À noter que la durée du contrat avec l'employeur doit correspondre à celle de la formation. Et après cette journée qui a connu un franc succès, trois étudiants et leur entreprise ont été mis à l'honneur à l'occasion des troisième trophées de l'apprentissage. Leur objectif, valoriser les jeunes apprentis qui ont obtenu leur diplôme mais qui ont fait preuve d'un parcours exemplaire. Ces trophées de l'apprentissage ont été remis par son Altesse Serenissime, le Prince Albert II. Je vous propose d'écouter à ce sujet le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé Stéphane Valéry. C'est une manifestation très complète aujourd'hui, qui est organisée par le service de l'emploi de la Direction du Travail. Vous avez parlé déjà effectivement du forum de l'alternance ou des métiers de la banque. Mais depuis maintenant, ça sera la troisième fois, donc ça fait deux ans, que nous mettons à l'honneur aussi les trophées de l'apprentissage. C'est un type de formation qui est intéressant, qui est de plus en plus recherché par de nombreux jeunes, puisque ça leur permet d'avoir un revenu pendant les études, d'être en apprentissage. Ça leur permet aussi bien sûr, s'ils sont de bons apprentis, de trouver un travail à l'issue de leur formation, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Donc c'est aussi intéressant d'ailleurs pour les entreprises et nous avons de plus en plus d'entrepreneurs de la principauté qui nous le demandent. Donc je suis très heureux que ce soir, le prince souverain, par sa présence justement, honore un peu tous les apprentis et tous ceux qui à Monaco, dans les entreprises, les accueillent. Du centre de congrès Auditorium Régné III au Grimaldi Forum, où les technologies sont à l'honneur à l'occasion du salon Distri 2016, qui rassemble aussi bien des détaillants que des distributeurs. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Détecter, qualifier et analyser les startups les plus prometteuses d'Europe, l'objectif est clair pour Early Metrics. Grâce à une méthode de notation et des entretiens très ciblés, la société audite les facteurs clés de succès des jeunes entreprises innovantes. Donc Early Metrics, c'est l'agence de notation des startups et PME innovantes. Notre métier, notre objectif, c'est d'identifier très tôt le potentiel de jeunes entreprises innovantes. Ça n'existe pas vraiment. Le constat initial, c'est qu'on était dans un écosystème qui se densifiait, de plus en plus de startups qui se créent en France et à l'étranger. Mais on a identifié qu'il manquait un tiers capable d'identifier et de rationaliser le potentiel de ces jeunes startups. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un système de notation qui était capable justement de valoriser les entreprises à fort potentiel. Pour la 14e année consécutive en principauté, Distri 2016 propose des centaines de marques. Ce salon est une vitrine des technologies novatrices, un lieu de réflexion et de rencontres réservés aux décideurs et professionnels du secteur, afin d'y découvrir les nouvelles tendances et d'échanger autour des sujets d'actualité. Entre les retailers et toutes les entreprises technologiques qui veulent s'exposer à des réseaux de distribution, qui ne sont pas forcément accessibles facilement, je pense que c'est un événement très intéressant pour qu'ils se mettent en contact et qu'ils puissent lancer des partenariats et des premières expérimentations dans leurs propositions de valeur. Mon rôle aujourd'hui, ça va être de transmettre aux retailers qui ont des enjeux de transformation très forts, de comprendre les nouveaux comportements des utilisateurs, à travailler avec des startups, parce que ces enjeux de transformation, il va falloir qu'ils trouvent des nouveaux acteurs avec lesquels travailler, pour gagner en agilité. Et en fait, ça passe par la collaboration avec des startups. Mais avant de collaborer avec une startup, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce qu'une startup et quels sont les enjeux à bien identifier en amont pour pouvoir lancer des collaborations qui soient pérennes. Le Salon Distri 2016, c'est un véritable concentré de progrès en un seul et même endroit, au Grimaldi Forum jusqu'au 26 février prochain. Autre rendez-vous, nous vous en parlions il y a quelques jours. Pour ces jours-ci, de nombreux temps forts sont organisés en principauté en l'honneur de Napoléon Bonaparte, à l'image du spectacle qui était présenté le week-end dernier au Théâtre des Variétés. Quel roman que ça vit ! Aujourd'hui, découvrons cette exposition à la Maison de France, ouverte jusqu'au 5 mars. Des pièces prêtées par des collectionneurs privés, d'autres venant du palais princier, des sabres d'époque aux peintures retraçant l'épopée égyptienne de Napoléon en passant par des conférences. Le public peut en apprendre un peu plus sur la personne qu'était Napoléon. Voir peut-être Napoléon Bonaparte dans son ensemble, et non pas que dans les épopées guerrières donc effectivement qui amènent du sang, des cris, des larmes, c'est vrai aussi. Et puis montrer ce qu'en peu de temps il a quand même réussi à faire. Le code civil, des tas de monuments, les lycées, les préfets, je dis en frac, le divorce, la plupart des principes administratifs d'aujourd'hui sont encore issus de Napoléon. Voilà donc, donner envie de le redécouvrir sous tous ses angles, il ne faut pas les négliger, et puis surtout les scolaires, évidemment donc une façon un peu originale d'approcher cette période. Au-delà de cette exposition d'œuvres, Gallimard a créé un parfum, ou plutôt des parfums, le premier au nom de Napoléon et le second au nom de sa sœur, la princesse Pauline. On a donc créé ce parfum et on n'a pas été chercher l'historien, on a été chercher l'homme. Pourquoi ? Parce que si on avait fait un parfum d'historien, on aurait plus travaillé dans des notes de cuir, dans des notes odorantes très lourdes, que là on a été chercher la légèreté. Et pour trouver la légèreté, on a été chercher les femmes qu'il côtoyait, qu'il rencontrait, donc sa maman, sa sœur, sa femme, Joséphine, sa femme polonaise et évidemment sa sœur préférée, Pauline. La collaboration avec la société Souvenir Napoléonien a permis de réunir des conférenciers venus parler des différentes parties de la vie de l'empereur, mais aussi des princes de Monaco à cette époque. Cette quinzaine a démarré par un spectacle historique et musical que le Souvenir Napoléonien a donné au Théâtre des Variétés, qui était d'ailleurs un grand succès. La salle était absolument noire de monde, ce qui m'y réjouissait. Le Souvenir Napoléonien participe, si vous voulez, à l'essentiel de ce qui se fait ici, parce que le Souvenir Napoléonien est une institution nationale qui dispose d'un réseau de chercheurs, qui dispose d'un réseau de conférenciers extrêmement important. C'est la première association d'histoire napoléonienne du monde. Tous les événements sont en accès libre et gratuit jusqu'au 5 mars à la Maison de France, de quoi parfaire ses connaissances sur l'histoire de Napoléon Bonaparte. Singing in the Train. Voici le nom de la comédie musicale présentée jeudi soir au Grimaldi Forum. Un rendez-vous placé sous le signe de la jeunesse, puisque de nombreux élèves de Monaco et de Beausoleil participaient. Sur scène, José Sacré a pu suivre La Générale. Il était entouré à cette occasion par Horace Gaggino et Eric Pocoy. Singing in the Train est un spectacle musical composé d'extraits de comédies musicales de Mary Poppins à The Sound of Music, en passant par Oliver, Matilda, Chicago ou encore All Day Jazz, présenté par Corévoix. Un projet de formation au mouvement et au chant choral, destiné aux enseignants et à leurs élèves, mis en oeuvre par la cellule éducative des Ballets de Monte Carlo et le CREA, centre de création vocale et scénique d'Aulnay-sous-Bois. C'est une structure unique que j'ai voulu créer maintenant, cela fait 30 ans, si on en rend dans le 30e anniversaire, une structure qui permette à tout enfant, quel qu'il soit, grâce à une éducation artistique régulière et d'exigence, qui mêle exigence et plaisir, de se construire et de dire un adulte humain, construit et civilisé. Donc c'est vraiment ça au départ, c'est cette troupe d'enfants. Et ce qui était au début une utopie, il y a 30 ans, est devenu une référence maintenant, parce que tous ces jeunes qui sont passés par notre structure ont acquis un quasi-professionnalisme de présence, alors qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a pas d'audition. Ces enfants qui ont envie de venir, viennent. Et non seulement, artistiquement, on rejoint certains professionnels, et des fois on nous dit qu'on a même dépassé leur plaisir de faire et de donner au public, et d'assurer des partitions parfois très difficiles, comme c'est le cas sur les comédies musicales, et en même temps de réussir leur vie, c'est-à-dire tous ont réussi leurs études, tous ont réussi leur vie d'adultes ensuite. Et ça pour moi, c'est une démonstration que cette démarche-là, en tout cas, devrait être généralisée à toute la planète. Si on voulait avoir des gens effectués, on parle beaucoup du vivre ensemble, on a beaucoup de valeurs, d'écoute, de respect. Oui, ce genre de pratique-là, avec l'exigence et le plaisir, entouré que de professionnels, permet à tout enfant, quel qu'il soit, et je dis bien quel qu'il soit, de devenir un être humain construit. Quand j'étais petit garçon, je t'ai guillée sans cesse, mon papa me conduisait chez une doctoresse, qu'il faut qu'on corrige cette ainsi de maladresse, me dit prononcer ce mot à toutes les vitesses. Aux 60 artistes permanents, si j'ose dire, du créa d'Aulnay-sous-Bois, se sont ajoutés, pour ce spectacle présenté au Grimaldi Forum, près de 70 élèves et enseignants venus de Monaco et de Beausoleil. On avait envie de développer à Monaco, dans nos projets avec les scolaires, cette pédagogie qui est fondée sur la construction du corps. C'est le corps qui s'exprime par le geste, par la voix, par le théâtre, et c'est vrai que le créa est tout à fait exceptionnel dans cette pédagogie. Donc on a invité leur cœur de l'Aulnay-sous-Bois, et on a greffé un projet pédagogique dessus, à savoir 100 enfants, 2 classes de Monaco, 2 classes de Beausoleil, qui ont travaillé pendant 12 ans. 70 adultes, en majorité des profs de l'éducation nationale. L'idée, c'est qu'ils puissent apprendre à chanter, puissent travailler sur leur corps et le reproduire avec leurs élèves. Et ça fait 12 ans, donc les enfants travaillent tous les jours, 10 minutes avec leurs institutrices, une heure en atelier hebdomadaire avec moi et leur institutrice qui les fait chanter. et ils ont des stages tous les mois avec Didier Krogeman du Créa. Sous-titrage ST' 501 5ème forum de la formation en alternance, 10ème rencontre des métiers de la banque et de la finance, ou encore trophée de l'apprentissage, exposition et comédie musicale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, peu de changements, des nuages encombrants, sans mauvais temps, percée inégale du soleil, comptez de 11 à 14 degrés pour les températures. Samedi, aggravation du temps, un ciel assez couvert avec de la pluie et des rafales de vent. Dimanche, persistance d'un temps médiocre avec pas mal de pluie, comptez de 9 à 11 degrés pour les températures. Et puis lundi 29 pour le dernier jour de ce mois de février, menace de pluie plus faible que les jours précédents. Quelques nuages d'averse et des éclaircies sans douceur au cours de l'après-midi. Cette édition est terminée. Merci comme d'habitude à vous de l'avoir suivie. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Menacon Info et un nouveau magazine découverte proposé par Christinda Thommel. Cette fois-ci, Christinda s'est rendue du côté de Gorbio. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...